C'est Edi, le prénom, aussi. Donc, n'hésitez pas à vous montrer qu'on puisse se voir, se connecter pour que cet échange soit plus enrichissant. On a de la technologie qui nous aide à nous connecter. Et donc, autant se voir, ça renforce les liens. Donc, bonjour, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Alors, vous êtes normalement plus d'une centaine à être inscrits. On verra ceux qui auront pu venir en live et les autres regarderont en replay. J'imagine que vous n'avez pas du temps bien chargé. Donc, ce n'est pas évident de se trouver un petit créneau. Donc, ceux qui sont là auront réussi à se trouver un petit créneau. Donc, bravo à vous. Alors, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, moi, Sophie Monneray, je suis pédiatre. J'ai fait 20 ans de milieu hospitalier. J'ai fait 10 ans en réanimation néonatale. Puis après, j'ai été médecin référent du CAMS, du CHU de Pointe-à-Pitre, puisque je suis en Guadeloupe, qui s'occupe d'enfants lourdement handicapés de 0 à 6 ans. J'ai toujours adoré ce que je faisais. Je suis une passionnée, on va dire. Je ne m'y attendais pas. Mais sur mon parcours, en 2014, j'ai découvert le développement personnel, on va dire, grâce à mon fils, qui était en grande difficulté. Je ne savais plus quoi lui proposer. Et quand on est allé à un séminaire de développement personnel, il m'a dit, enfin, j'apprends un truc d'intéressant. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Et il continue à me le dire. Il m'a encore envoyé un SMS hier en me disant, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Il écoutait une vidéo sur tout ce qui est quantique. Et il me dit, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Mais c'est bien la question, pourquoi ? Effectivement, on a l'impression que l'essentiel, on ne l'apprend pas à l'école. Et donc, suite à cette première prise de contact sur ce séminaire de développement personnel, j'ai pris conscience moi aussi de ce qu'il y avait à travailler sur moi. Et j'ai pris conscience aussi de la puissance, de l'impact de la pensée sur le corps, même si j'en avais une notion. Mais là, il y a vraiment eu un gros déclic. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi. Et après, je me suis formée au coaching de vie. Et j'ai créé Feel Solight en 2015. Donc, pendant un an, j'ai fait les deux en même temps. J'étais médecin référent du CAM du CHU. Et puis, j'ai développé cette activité, Feel Solight. Donc, mon objectif, c'est d'aider les personnes à être en santé et de façon globale. Donc, en prenant soin de leur pensée, en se remettant au centre. Et ce n'est pas être égoïste. C'est nécessaire. Si on prend soin de soi et que le verre, va dire, déborde d'énergie et d'amour pour soi, eh bien, le don à l'autre est une évidence. Si le verre est vide, c'est compliqué de donner à l'autre. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes des âmes qui avaient un besoin. Votre mission, c'est d'aider l'autre. Mais pour aider l'autre, j'ai compris aussi qu'il fallait déjà savoir s'aider soi-même. On ne peut pas aider quelqu'un à prendre soin de lui si on en est incapable pour soi-même. Donc, dans toute mon activité, je fais du coaching individuel, je fais du coaching de groupe. Je fais en ligne, en présentiel. Donc, je vous ai dit, je suis en Guadeloupe. Je fais pas mal d'ateliers de développement personnel. J'ai rencontré Irène Grosjean sur mon chemin, qui est une naturopathe de maintenant 91 ans cet été. et qui est toujours en exercice. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une femme vraiment inspirante. Et quand je l'ai rencontrée, ça a été vraiment aussi pour moi un 180 degrés dans ma perception de la santé, de la maladie et cette reconnexion au vivant. Qu'est-ce que le vivant ? Donc, à travers tout ce qu'elle m'a transmis, j'aide les personnes à être en santé puisque être en santé, c'est un état global. Ça va dépendre de notre état émotionnel. Ça va dépendre de notre corps. Donc, notre corps est en train de s'intoxiner, se carencer avec la vie que l'on mène. Et puis, ça va aussi dépendre de notre âme être en santé. Il faut que tout ça, ça soit bien aligné pour être en santé. Donc, j'accompagne de façon globale et j'accompagne notamment les professionnels de santé à prendre soin d'eux pour mieux soigner. Donc, sous forme d'ateliers en séminaire, en présentiel de deux jours ou sous forme d'accompagnement en ligne, 16 heures, on va dire, sur quatre mois à raison de deux heures, deux fois par mois. Donc, voilà ce que je fais. J'accompagne beaucoup les adolescents pour les aider à se reconnecter le plus vite possible à ce qu'ils sont vraiment pour enfin choisir un chemin professionnel qui leur convient vraiment. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Voilà, je fais... Excusez-moi, j'ai mouché parce que je... J'ai pris l'avion là et je ne supporte pas les avions et les clims. Et alors, du coup, j'ai le nez qui coule non-stop depuis hier. Donc, voilà, je fais plein de choses. Et donc, ce soir, on va se recentrer sur vous, professionnels de santé. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ayant été professionnelle de santé pendant 20 ans au milieu hospitalier. Je sais ce que c'est. J'ai fait quand même 10 ans de réanimation néonatale. Je sais aussi ce que c'est que l'urgence, la surcharge de travail, les exigences sans les moyens et l'épuisement. Et voilà, je connais tout ça. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur de soutenir les professionnels de santé. Et je crois vraiment très fort en une médecine qui va évoluer et qui est en train d'évoluer. Donc, on vit une grosse crise actuellement. Eh bien, toute crise, il y a toujours une bonne chose dans une crise. Donc, on a vraiment, oui, on a le sentiment que le système de santé s'effondre. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas que la crise du Covid qui fait que le système de santé s'effondre. Ça fait un moment que ça dure. Et là, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase et qui met en avant tout un système de santé extrêmement fragile et la fragilité des uns et des autres. Donc, soit on voit ça comme quelque chose de catastrophique et on s'effondre et tout va mal. Soit on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre qui me concerne ? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ? Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ? Qu'est-ce que ce Covid vit ? En quoi vient-il nous challenger ? Et en quoi il est important, intéressant de se questionner sur notre approche de la santé, de la maladie ? Donc, je pense qu'il y a plein de bonnes choses à apprendre, à découvrir de tout ce qui se passe. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir ensemble. Donc, le sujet de ce soir, c'est Burnout, suis-je concernée ? Alors, il faut savoir que plus d'un professionnel de santé sur deux est estimé en Burnout, présente des symptômes d'épuisement. On n'est pas très étonné. Il y a eu une étude récente faite par l'Ordre des infirmières en octobre 2020 qui a montré que le Burnout des infirmières aurait doublé, c'est-à-dire qu'on se répassait de 25 % à 57 %. Alors, moi, j'avais la notion que déjà chez les médecins, c'était déjà 1 sur 2. Donc, je pense quand même que les infirmières, est-ce que c'était que 25 % avant ? En tout cas, le constat actuel, c'est qu'il y a plus d'un professionnel de santé sur deux qui est en Burnout et qui présente des symptômes d'épuisement. Donc, il est important de savoir, de se questionner, se concernant, puisque quand on est en Burnout, quand on est épuisé, on ne peut pas vraiment être efficace. Et on demande à un système de santé qui est 1 sur 2 en Burnout d'être efficace avec très peu de moyens, au final, par rapport à la demande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Déjà, la première chose, c'est déjà de revenir sur soi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme ça. Du jour au lendemain, vous avez bien compris. Donc, plutôt que de se focaliser sur tout ce qu'on ne peut pas changer, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui ne va pas à l'extérieur et qui nous met en colère ou qui nous met dans une situation d'impuissance, c'est revenir toujours sur soi. Revenir sur vous et vous ressentir. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Donc, déjà, pour savoir si, au final, comment je me sens, si vous êtes là toutes ce soir et tous ce soir, c'est que c'est une question qui vous a interpellé et c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas si bien que ça chez vous. Donc, comme vous n'êtes pas beaucoup pour l'instant, je vous propose juste peut-être d'échanger, de vous dire au final, mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve ici ce soir ? Donc, évaluer un petit peu, mais au final, quel est mon niveau de vitalité à ce jour ? Si je suis en pleine forme, je suis à 10 sur 10. Si je suis très fatiguée ou je ne suis pas bien du tout, je vais plutôt me rapprocher du 0 sur 10. Donc, avec beaucoup d'honnêteté avec vous-même, si vous avez pris une heure ce soir, c'est vraiment pour vous écouter, vous ressentir et être honnête avec vous-même, sinon vous allez perdre votre temps. Donc, au final, comment je me sens ? Et il n'y a pas de honte à dire que je ne me sens pas bien, que je suis fatiguée, que je suis épuisée, que j'en ai marre. Le plus important, c'est que vous vous écoutiez. La fonction la plus importante d'un soignant, c'est l'écoute. Or, à ce jour, les patients se plaignent. On ne m'écoute pas, on ne nous écoute plus parce qu'on n'a plus le temps. Donc, la première fonction d'un soignant, c'est déjà d'écouter, l'écoute. Et vous savez à quel point que parfois, en écoutant juste votre patient, il va déjà nettement mieux. Il avait juste besoin d'être écouté. Donc, écoutez-vous là pendant cette heure-ci. Prenez le temps de vous écouter. Comment vous vous sentez ? Comment votre corps se sent ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Donc, on va dire, on va vous donner une minute chacune, chacun, peut-être pour juste vous dire pourquoi je suis ici et comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Alors, qui c'est qui commence ? Le fait de s'exprimer, ça va forcément vous aider encore plus que de juste écouter. Alors, qui c'est qui a envie de commencer ? Alors, vous ouvrez le petit micro qui est en bas à gauche. Allez, go, on se lance spontanément. Je peux commencer ? Vas-y. Alors, vas-y, Florence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai la chance, là, en ce moment, d'aller bien, voire très bien. J'ai ré 8 sur 10 parce que, justement, j'ai fait un break avec le boulot depuis quelques mois. Voilà, je suis infirmière mais j'ai travaillé en Suède jusqu'au mois d'octobre. Je n'ai travaillé qu'en Suède, en fait. Et je suis revenue en France en octobre et depuis, donc, je n'ai pas travaillé parce que je ne me sentais pas, en fait, d'apprendre le travail, la profession en France, de m'adapter à cette situation avec le Covid. Voilà. Et donc, je me remets parce que j'étais déjà bien, bien fatiguée. Et donc, je ne me suis pas sentie de travailler et là, ça va bien. OK. Alors, pourquoi tu es là, en fait, ce soir ? Clarifie un petit peu. L'important, c'est de toujours être le plus clair possible avec soi-même. Mais je me demande, justement, si je ne vais jamais être capable de retourner au boulot. OK. Enfin, de continuer à être infirmière, en fait. OK. Et la question, c'est, suis-je capable de continuer à être infirmière ? Pourquoi tu ne serais pas capable de continuer à être infirmière ? Qu'est-ce que tu te racontes déjà ? parce que j'ai beaucoup de mal avec les horaires, avec le fait d'avoir énormément de tâches à faire les unes à la suite des autres. Le faire, faire, faire. OK. Donc, ça commence à t'effrayer. Le faire, faire, faire. Suis-je capable de faire autant ? OK. Merci, Florence. Alors, qui est-ce qui nous dit un petit mot ? Bonsoir, je veux bien. Oui. Bonsoir, Edith. Alors, je suis donc infirmière libérale en Guadeloupe. Oui. Je suis là parce qu'en fait, je me demande est-ce que je suis dans le burn-out ? Je ne sais pas. C'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais, mais maintenant, avec le temps, j'en ai marre. J'en ai marre. J'aime les patients, j'aime, mais sincèrement, j'ai vraiment envie d'arrêter. Bon, est-ce que c'est parce que je ne suis peut-être pas très loin de la retraite, mais je ne supporte plus mon travail. OK. D'accord. Mais je ne me sens pas dépressive, je dors bien, donc je ne pense pas que je sois quand même dans le cliché du burn-out, mais peut-être que c'est en chemin, je n'en sais rien, mais c'est vrai que je vais travailler à reculons. Voilà. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, forcément, on se fait du mal. OK. Super. Merci, Edi. Alors, qui veut dire encore un petit mot ? Moi, je veux bien. Oui. Ah, Claire. Claire. Bonjour. Alors moi, je ne suis pas personnelle de santé, mais je travaille dans l'édition médicale. Oui. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu un Covid et après un chômage partiel. Et pendant sept mois, je n'ai pas travaillé et j'ai trouvé ça génial. et je me demande si avant, je n'étais pas dans un burn-out ou dans un burn-quelque chose. Et là, maintenant, je me retrouve à retravailler. Et en fait, dans l'édition médicale, et là, effectivement, il y a un problème d'alignement avec la ligne éditoriale. Donc, en fait, je suis là pour un peu… Enfin, je ne suis pas directement concernée puisque je ne suis pas professionnelle de santé, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. D'une part, tout ce qui se passe autour de la crise du Covid, d'autre part, le burn-out pour voir moi où j'en suis et d'autre part, comment je peux rester alignée malgré tout ça. OK. Voilà. Super. Donc, le burn-out, c'est à trois niveaux. C'est quand il y a un état émotionnel qui est très, très bas où il y a des émotions qui nous plombent mais quand il y a des émotions qui nous plombent, c'est qu'on est en train de se raconter quelque chose et qu'on n'entend pas ces émotions et les émotions, elles sont là pour nous guider, justement. Après, le burn-out, il peut être en lien avec une fatigue physique aussi. C'est plurifactoriel. Quand il y a un épuisement du corps qu'on n'a pas entendu le corps, donc le corps, il n'arrive plus à fonctionner au mieux, notamment se désintoxiner, donc il s'encrase et il se fatigue. Et là, forcément, il y a un effondrement aussi de l'organisme. Et puis, il y a aussi cette notion quand on n'est pas aligné avec ce qui est important pour nous, qu'on fait du forcing tout le temps à faire quelque chose parce qu'on ne se rend malade. C'est ça, c'est une suradaptation. Voilà, c'est ça. Et bien sûr que tout ça crée un burn-out, un épuisement à tous les niveaux. OK, merci Claire. Alors, qui c'est qui va encore dire un dernier petit mot et puis après, on va continuer ? Alors, moi, si c'est possible. Oui, bonsoir, Madeleine. Madeleine, je suis magnétiseuse. Oui. Donc, je suis fatiguée en ce moment parce que je reçois beaucoup de personnes qui ont fait, qui ont pris un vaccin et qui font des zonas, des trucs comme ça. Et donc, voilà, c'est dur de voir ça. c'est dur. Puis, ils sont très, très mal, ces gens-là. Ils ont des zonas hyper forts. Ils ont très mal. Ils sont… D'accord. C'est une situation qui n'est pas simple. Donc, ce qui vous met en difficulté, c'est de constater toutes ces difficultés chez les autres. C'est ça ? Oui, c'est ça. Puis, par rapport au contexte, parce que, voilà, on est dans le déni total. Les vaccins, tout se passe bien et tout ça. Et puis, moi, sur le terrain, je reçois les gens qui viennent parce qu'ils ont eu des problèmes après le vaccin. donc, voilà, je trouve que c'est… Tout ça, c'est un peu décourageant, quoi, en fait. OK. Donc, ça, c'est un état émotionnel. Donc, on va voir ça après. OK. Super. D'accord. Et puis, la raison pour laquelle je suis là, en fait, c'est que j'aurais des choses à proposer à des personnes qui voudraient se recycler tout en restant toujours dans le bien-être. Voilà. OK. Il n'y a pas de hasard. Tous les groupes rencontrent, il y a toujours quelque chose d'intéressant. OK. Voilà. D'accord. Très bien. Bon. Donc, effectivement, nous vivons tous une situation extérieure très complexe qui concerne le monde entier et ça vient réactiver des choses en chacun de nous. Donc là, quand on se recentre sur nos fonctions, forcément, ça fait vivre des choses au quotidien dans votre profession et bien, on manque de vitalité où on a un état émotionnel très bas. L'état émotionnel, c'est comme une spirale. En haut, c'est l'amour, la joie, l'enthousiasme, l'optimisme. Et puis, plus on descend, plus on va vers la colère, la haine, le découragement, la frustration, l'impatience, la peur, l'impuissance, la dépression, le earn-out. Donc, voilà, c'est prendre conscience de cette spirale et qu'actuellement, effectivement, tout ce qui se passe peut nous emmener ou a tendance à nous emmener en bas, mais en sachant que quand on est en bas, on ne peut que remonter et que les émotions, c'est un langage et qu'il y a quelque chose à comprendre qui nous concerne. Donc, n'ayons déjà pas peur de notre état émotionnel, accueillons cet état émotionnel. Effectivement, là, ce COVID fait, comment dire, ressurgir quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de chacun. C'est comme si quelque chose appuyait sur le bouton pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe en vous. Donc, c'est un déclencheur, un catalyseur, ce COVID et cette crise. Et donc, il est important de toujours revenir sur soi encore et encore parce que si on se perd dans l'autre, dans les autres, dans tout ce que les autres ne font pas ou tout ce qui n'est pas bien, bon, avec des jugements, on se perd. C'est revenir toujours sur soi. Donc, je vais vous proposer trois étapes. Quand on est en burn-out ou pas loin, parce qu'on est dans un système pathologique, donc forcément, à tout moment, ça peut nous toucher. Donc, comment on va faire ? Donc, je vais vous proposer trois étapes pour pouvoir arriver à prendre conscience un petit peu de ce qui se joue et surtout, comment s'en sortir. la première étape, c'est déjà de prendre conscience du système de santé dans lequel vous évoluez, dans lequel on évolue, que ce système de santé est toxique, que ce système de santé est malade, que ce système de santé est pathologique, dans le sens où surtout par cette notion de triangulation, victime, sauveur, bourreau. Vous connaissez ça ou pas ? Donc, le système de santé actuellement fonctionne avec ce triangle, on va dire, victime, sauveur, bourreau. C'est-à-dire que les patients sont victimes d'une maladie, que le bourreau, c'est la maladie et qu'on va avoir tendance à dire, oh là là, les pauvres, ils n'ont pas de chance, les pauvres, il faut les sauver. Et que les professionnels de santé sont des sauveurs en puissance et qu'ils veulent sauver l'autre à tout prix. Et donc, rien que d'être dans cette triangulation, dans cette façon de penser les choses, eh bien, ça crée un système pathologique, un système toxique. Puisque quand on est dans le triangle victime, sauveur, bourreau, on ne peut que souffrir. La victime souffre parce que le pauvre, je suis victime, donc je ne peux rien faire et j'attends un sauveur. Ça ne dépend que du sauveur. Et puis, le sauveur finit par souffrir énormément puisqu'il se rend compte qu'en fin de compte, il ne peut pas sauver l'autre. Donc, c'est prendre conscience déjà où est-ce que vous vous situez, vous ? À quel point vous jouez à ce petit jeu-là ? J'écoute un truc. Fermez bien vos micros parce que sinon, je vais vous entendre. Donc, c'est déjà prendre conscience à quel point j'alimente ce triangle. À quel moment je me retrouve dans ce triangle ? À quel moment, au final, je conçois le patient comme le pauvre, il n'a pas de chance ? Dès que vous considérez le patient comme le pauvre, il n'a pas de chance, quelque part, vous lui enlevez son pouvoir. Vous lui enlevez un certain pouvoir, notamment de guérison puisque la guérison vient surtout de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est le malade qui guérit avant tout ou qui ne guérit pas. Le professionnel de santé, il va guider, il va aider à la guérison mais en aucun cas, c'est lui qui va permettre la guérison. Je donne un exemple, même le chirurgien, si vous avez une fracture, le chirurgien va vous opérer, il va mettre peut-être du matériel mais la finalité, c'est bien le patient qui va créer la consolidation et qui va guérir. Si vous opérez une personne d'un cancer et qu'il bénéficie de la chimie ou de la radiothérapie, c'est avant tout lui, le corps, qui va guérir. On voit bien qu'il y a des personnes qui guérissent et qui ne guérissent pas. Au final, on ne sait pas trop pourquoi mais il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu et le système de santé est bien loin de cette vision globale de qu'est-ce que la maladie au final. La maladie, c'est une opportunité de guérison. La maladie, c'est le corps qui est en train de dire « Oh, attention, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ta façon de vivre, d'être, de faire. » Donc, c'est une opportunité d'un changement. Or, en médecine, on voit ça comme « Oh là là, le pauvre, il est malade. » Le pauvre, ça lui tombe dessus. Le pauvre, il n'a pourtant rien fait. Pourquoi lui ? C'est injuste. Donc, prenez conscience un petit peu de comment vous percevez le malade actuellement, comment vous percevez la maladie actuellement et à quel point vous peut-être vous alimentez ce triangle sans le savoir et c'est sûr puisque dès qu'on est en souffrance, c'est qu'on est dans un triangle victime-sauveur-bourreau. Donc, plus on est là-dedans, plus on va souffrir et plus on va devenir impuissant. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est la première étape, c'est déjà prendre conscience « Ok, si je ne me sens pas bien, si je souffre, si je suis épuisée, c'est que je suis dans ce triangle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est « Ok, comment on se sort de ce triangle ? » la chose essentielle pour sortir de ce triangle, c'est de devenir responsable. C'est-à-dire avoir cette conscience qu'au final, je suis 100% responsable de la qualité de ma vie. Je suis 100% responsable des émotions que je ressens. Je suis 100% responsable de la façon dont je pense les événements de ma vie. Alors ça, c'est ce qui coince le plus. Mais quand on a compris cette notion de 100% responsable, la vie change totalement et on redonne le pouvoir à l'autre. Alors, c'est sûr, ça, ça bloque souvent. « Quoi ? Comment ça ? » Et moi, j'étais la première au début. « Comment ça ? » En médecine, mais une maladie, non, ce n'est pas de sa faute, c'est génétique, c'est tout ce qu'on veut. Ok, si on reste à cette vision-là, c'est clair que il y a... Ok, le pauvre. Mais justement, si on sort un petit peu de ça et s'il y avait une autre vision et s'il fallait prendre du recul un petit peu pour mieux comprendre ce qui se joue, et si la maladie de chacun avait un sens et si la maladie de chacun était nécessaire pour chacun, pour son cheminement. Or, en médecine, on veut tout enlever, on veut tout supprimer, mais on n'accueille pas. Qu'est-ce qui se joue ? Donc, quand on est un professionnel de santé, je vous dis, la plupart du temps, on n'est pas conscient, donc on joue le sauveur, on s'épuise, on s'épuise parce qu'on ne pourra jamais sauver quelqu'un. Alors, vous allez me dire oui, en réa quand même, il y a des choses qu'on fait. Oui, c'est vrai, il y a des situations, effectivement, on va sauver entre guillemets quelqu'un, mais il y a tout le reste qui va suivre. Vous n'avez que aider à passer un cap. Mais après, c'est le patient qui va faire la suite, c'est son cheminement. Donc, ne pas chercher à tout prix à éviter une maladie à quelqu'un. Et si la maladie était nécessaire ? Et si la maladie nous aidait à guérir ? Après 20 ans de médecine, je peux dire que la maladie, au final, elle a apporté beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai fait de la pédiatrie. En prenant du recul, la maladie, elle a permis d'apprendre, elle a permis beaucoup d'évolution pour certains parents. Elle a permis aussi beaucoup d'évolution pour les personnes qui entourent les enfants malades. Un enfant malade, il va changer beaucoup de choses dans son environnement. Il va permettre à beaucoup de personnes d'évoluer. Et puis, l'enfant, est-ce qu'il est si malheureux que ça ? Ça dépend de quelle maladie. Mais en tout cas, prendre du recul par rapport à tout ça et juste aider, soutenir pour que les choses se passent au mieux mais toujours redonner le pouvoir à l'autre. Parce que si on le considère comme une victime, on ne fait qu'aggraver ce système victime-sauveur-bourreau, on ne fait qu'aggraver la souffrance des uns et des autres et on ne fait qu'aggraver l'épuisement du système de santé. Donc, nous arrivons à la fin, en bout de course de quelque chose parce que le système est dans un fonctionnement victime-sauveur-bourreau et que plus on alimente ça, plus on fragilise le système. Donc, c'est prendre du recul et puis avec beaucoup d'honnêteté avec vous-même, c'est de prendre conscience qu'au final, comment je me situe ? À quel point je pleure le patient ? À quel point je me dis le pauvre ? Donc, est-ce qu'il y en a une qui veut éventuellement dire quelque chose déjà sur cette première étape ? Il y a une petite remarque, une petite réflexion qui vous vient à l'esprit ? Ça vous choque ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Il y en a une qui est OK ou pas ? Oui ? Alors, Claire ? Moi, je suis complètement OK avec ce que tu viens de dire parce qu'en tant que malade, je sais tout ce que m'a apporté c'est la maladie. Tout ce qui m'a fait comprendre la maladie. Donc, voilà. Et je connais cette histoire du triangle et c'est vrai que quand je suis dans un problème, maintenant, j'essaye toujours d'être responsable, en fait, de ne pas tomber dans le rôle de victime. C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ? Qu'est-ce que la maladie vient me dire ? Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire ? Un mal à dire ? Qu'est-ce que le corps cherche à me dire ? Que je n'arrive pas à entendre. OK. Super. Bravo, Claire. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Donc, c'est prendre du recul. Et si tout était parfait ? Et si ce coronavirus venait là chambouler, bousculer les personnes pour les aider à évoluer ? Alors, effectivement, parfois, elle les bouscule un petit peu fort. effectivement, il y a des personnes qui meurent. Mais une fois de plus, ça dépend de la perception. Tout dépend de la perception. La souffrance dépend de la perception de comment on vit, comment on voit la vie. Plus on prend du recul, plus au final, tout est parfait. Et au final, eh bien, on est beaucoup plus adapté à la vie. Et du coup, beaucoup plus adapté à son patient. Beaucoup plus adapté dans l'accompagnement. Beaucoup plus adapté dans l'écoute. Et on fait ce qu'on a à faire. Mais on fait juste ce qu'on a à faire, ni plus ni moins. Or, les systèmes de santé, actuellement, c'est vrai qu'on nous demande de refaire beaucoup plus, beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. Et on continue, et on continue, parce qu'on est des sauveurs. Et puis parce qu'en médecine, en infirmière, on est fort. Il ne faut pas se plaindre. Il faut y aller. On n'a pas le choix. Donc, vous voyez, toutes les pensées qu'on a pu se mettre dans la tête, tout le conditionnement qu'on a pu se mettre dans la tête, c'est parce qu'on a accepté cautionner ce conditionnement qu'on en est là, qu'on accepte de continuer à faire avec si peu de moyens, qu'on accepte de continuer à faire dans ces conditions. Comme on ne se plaint pas, quelque part. De temps en temps, on se plaint, mais au final, on le fait quand même. Alors, on va dire, oui, mais je n'ai pas le choix. Et si j'avais le choix ? Et si au final, j'avais plus le choix que je ne le pense ? Donc, ce système de santé, il est en train de s'effondrer. Et c'est une bonne chose parce qu'il est en train, il y a quelque chose d'autre qui va émerger. Et ce qui va émerger, ça va dépendre de tous les professionnels de santé qui ont cette conscience et qui veulent sortir de ce victime-sauveur-bourreau. Victime-sauveur-bourreau, oui, je vais y arriver. Plus les patients auront conscience dans la situation dans laquelle ils se sont mis pendant toutes ces années, plus ils auront envie de redevenir 100% responsables de la qualité de leur vie et de se prendre en main, même plus on va pouvoir enfin créer un système de santé sain qui fonctionne sur je suis 100% responsable de la qualité de ma vie, je suis 100% responsable de ce que je vis, je suis 100% responsable des symptômes que j'exprime et que j'ai la puissance de me prendre en main et de changer ce qui me rend malade, que j'ai la puissance de guérir et que la guérison elle viendra toujours de l'intérieur. Il n'y a que moi qui peut le décider. Les autres me guident et m'accompagnent, mais il n'y a que moi qui peut prendre la décision finale de guérir ou pas. Et plus on aura cette conscience, plus on va transmettre ça aux patients, le soin, la maladie devrait complètement évoluer. donc déjà prendre conscience. Est-ce que vous voulez continuer à alimenter un système qui est pathologique, toxique ou vous dites non ? Et je vois que Florence qui hésite, je ne sais plus qui c'est qui a dit, Eddy, Eddy qui va mais qui n'en peut plus, c'est plutôt sain. C'est sain ce que vous êtes en train d'exprimer. C'est que vous êtes en train de dire oh non, non, il y a votre être intérieur qui est en train de dire non, non, mais stop, là, ça suffit. Tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Stop ! Donc, il y a une petite voix qui vous dit non, 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 ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que vous aimez votre, votre, vous aimez aider les autres, vous aimez, vous êtes des guérisseuses, donc vous aimez ça. Mais vous ne tolérez plus de le faire comme ça. Donc, c'est plutôt sain, c'est même très sain. Vous allez bien. C'est plutôt ceux qui continuent et qui continuent et qui ne se posent pas de questions, mais à un moment donné, ça va flancher. Donc, vous êtes plutôt saine. Donc, dans le burn-out, moi, je vois quelque chose de très sain. C'est quelque chose, votre être qui finit par dire non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, je ne retournerai plus jamais. C'est qu'il y a un stop. Je ne tolère plus de faire ça parce que je me fais du mal. Et c'est là où il ne faut pas s'abandonner. C'est là où il faut continuer sa vision parce qu'il y a plein d'autres choses à imaginer, à créer. Si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, d'aider l'autre à prendre soin de lui, n'abandonnez jamais cette idée. Il y a plein d'autres façons de le faire. Il n'y a pas qu'une seule voie. OK ? Donc, première étape, c'est prendre conscience à quel point je cautionne ce système et à un moment donné, c'est non, stop, je n'en peux plus, je ne peux plus. Alors, on peut changer les choses de l'intérieur, à l'intérieur du système. Ça, c'est un vrai challenge. Mais on peut déjà commencer à dire non à certaines choses. On peut déjà commencer à faire évoluer. Et après, ça va dépendre aussi de l'évolution des uns et des autres qui sont autour de vous. Donc, moi, c'est vrai que personnellement, je l'ai vécu puisque les dernières années, il y a des choses que je ne pouvais plus cautionner, en fait. Je ne pouvais plus cautionner. Je ne pouvais plus cautionner comment les directions nous considèrent. Je ne pouvais plus cautionner comment on nous poussait à prendre des enfants alors qu'on n'avait pas les moyens de les prendre en main. Je ne pouvais plus. Donc, j'ai dû dire non, stop, ça suffit. Je ne peux pas continuer à faire comme ça. Je ne peux pas cautionner un système qui dysfonctionne. Et donc, oui, c'est là, à un moment donné, j'ai pris une décision de sortir du système et de continuer à aider l'autre, mais d'une autre manière qui me paraissait, moi, alignée, qui est plus saine et en tout cas alignée avec mes valeurs. Et ça va nettement mieux, forcément. Il y a tellement plein de choses à faire. Donc, la deuxième étape, ça va être quoi ? Une fois qu'on a pris conscience dans le système dans lequel on est, de ce triangle victime-sauveur, est-ce que moi, je l'alimente et être bien à l'écoute, être bien à l'écoute dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais au final, là, comment je considère le patient ? Je voulais juste aussi vous rajouter cette notion de soignant-patient. Quand on prend les noms, les mots, soignant, soigné, c'est le soigné, c'est nier le soi. Soigné, ça veut dire je me nie moi pour m'occuper de l'autre. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Dans un avion, quand il y a un crash, vous avez un enfant à côté et qu'il y a peut-être une chance de s'en sortir, la première chose qu'on fait, c'est quoi ? Ce n'est pas de prendre le masque, ce n'est pas de donner le masque à l'enfant, c'est de prendre le masque. Sinon, il n'a aucune chance de s'en sortir. Or, on a été constitutionné à s'oublier, à donner à l'autre. Ça ne marche pas. Donc, ça, c'est important. Important, important de prendre conscience de ça. Donc, la deuxième étape pour se sortir de là, une fois qu'on a pris conscience à quel point on cautionne et tout ça et qu'on prend une décision, c'est qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que ma profession me fait vivre à l'intérieur ? En quoi ma profession m'aide à mieux me comprendre ? En quoi ma profession m'aide à m'accueillir, à m'écouter un peu plus ? Tout ce que l'on vit nous aide à mieux nous comprendre. Tout ce que l'on vit nous aide à mieux nous comprendre, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, familial. Et c'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend le plus, qu'on a le plus d'opportunités à mieux se comprendre. C'est un peu comme si ce qui se passait, c'est comme si on vous marchait sur le pied. On va marcher sur le pied sur un bobo que vous avez négligé pendant des années, qui s'est infecté, qui s'est aggravé, mais vous n'aviez pas le temps de vous en occuper. Mais c'est parce qu'on vous a marché sur le pied que vous prenez enfin conscience que vous avez un gros bobo, que vous avez négligé et qu'il est temps de vous en occupiez. Tout ce que l'on vit de difficile nous rappelle à l'ordre et nous aide à prendre conscience de nos blessures, de ce qui est blessé en nous, dont on ne s'est pas occupé. Et pour en prendre conscience de ces blessures, c'est juste accueillir déjà ces émotions. Qu'est-ce que tout ce que vous vivez actuellement vous fait ressurgir comme émotion ? Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'impuissance, de la frustration, de l'impatience, de la peur. Donc à vous d'évaluer un petit peu mais au final, qu'est-ce que je ressens ? Et ces émotions, c'est un GPS intérieur, c'est un dialogue. Les émotions, c'est un langage qui vous permet de mieux vous comprendre parce qu'une émotion, elle est alimentée par des pensées. Une émotion, elle ne vous tombe pas dessus comme ça. une émotion, elle est alimentée par des pensées, par vos pensées. Et des pensées que vous n'avez pas forcément conscience mais qui sont là depuis longtemps et qui ne sont peut-être même pas vos pensées. Et la plupart du temps, ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des pensées que vous avez pris pour vous. On a été conditionnés, on nous a dit des choses, la société nous a dit des choses, notre éducation nous a dit des choses, nos cultures nous ont fait intégrer des choses et tout ça, c'est un bagage énorme qui, ce qu'on appelle, c'est des croyances très limitantes qui nous font voir la vie que d'une certaine façon. Quand ça ne va pas dans la vie, quand c'est difficile, la vie nous invite juste à OK, et si tu regardais les choses comme ça ? Et si tu te dégâlais un petit peu pour commencer à les regarder d'une autre façon, sous un autre angle ? Donc, tout va bien quand quelque chose est difficile dans la vie, c'est qu'on est invité à regarder les choses sous un autre angle, différemment. Donc, accueillez vos émotions. Quelles sont les émotions que vous ressentez ? Est-ce qu'il y en a une qui veut partager ? Quelles seraient les trois émotions qui sont les plus présentes actuellement et qui la plombent ? L'objectif, c'est toujours d'identifier les émotions qui nous plombent le plus parce que c'est de celles-là qu'on doit se libérer. C'est de celles-là qu'on doit vraiment écouter, accueillir parce qu'il y a un message derrière. Quelles sont les émotions qui me plombent le plus actuellement ? Alors, il y en a une qui veut partager ? Est-ce que c'est la colère, la tristesse, la frustration, l'impatience ? Claire, tu veux partager, toi ? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. La première émotion, c'est la peur. La peur, OK. La deuxième, c'est l'impuissance, en fait. OK. L'impuissance. Et la troisième, c'est… Je ne vais pas là tout de suite. Je ne l'ai pas encore. OK. Alors, déjà, sur la peur et l'impuissance. Donc, pourquoi tu ressens cette peur ? Accueille cette peur. Donc, elle est là. On cherche constamment à nous évacuer. On ne veut pas. On ne veut pas que cette peur et cette impuissance, on la ressentent. On ne veut pas que la colère ou la tristesse nous submergent. Alors, on essaye de mettre ça loin. Mais c'est impossible parce que c'est en nous. Alors, on va essayer de la camoufler, de l'étouffer avec des anesthésiants. Donc, les anesthésiants, ça peut être de la nourriture, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses qui vont tenter d'anesthésier tout ça. Mais ça ne marche pas. Une émotion, ça doit s'accueillir, message pour nous. Il y a un cadeau derrière. Donc, on est là pour accueillir. C'est OK. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit de me sentir impuissante. J'ai le droit d'être frustrée. J'ai le droit d'être en colère, triste. On est dans une société où il ne faut pas. Non, 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 il ne faut pas. Tu dois être fort. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois être joyeux. Mais non. Il n'y a rien de négatif dans une émotion de basse fréquence. Elle est en train de vous dire quelque chose. Alors, accueillons déjà. Donc, cette peur, cette impuissance, c'est OK. J'ai peur et je me sens impuissante. C'est OK. Alors maintenant, deuxième étape, c'est au final, pourquoi j'ai peur ? Pourquoi je me sens impuissante ? Qu'est-ce que je me raconte ? Qu'est-ce qui fait que je ressens ça ? Et là, on commence à s'écouter. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu te sens impuissante, au final ? Moi, j'ai peur. J'ai peur du de la vaccination, en fait, quand on nous la rende obligatoire, parce que je trouve ça complètement fou. Après, impuissance, parce que je ne sais pas quoi faire contre ça. voilà, mais j'ai déjà eu des flashs, des éléments de réponse un petit peu, dans le sens où il faut que je reste alignée avec moi-même. C'est ça. Alors, il faut, c'est je choisis. Point de départ. Je choisis d'être alignée. Oui, il faut, c'est le mental, et on se met une pression pas possible. Non, c'est qu'est-ce que je choisis dans mon cœur ? Donc, le mental, il est là toujours dans le passé ou dans le futur. Il essaie d'anticiper, il a peur. OK, c'est l'apprivoiser, c'est l'écouter, c'est le rassurer. Donc, il a peur que ça devienne obligatoire. OK, ça peut être une réalité, mais à ce jour, ce n'est pas encore une réalité, en tout cas. Donc, plus je vais avoir peur, plus je vais perdre mon énergie et peut-être perdre mon énergie pour faire des choses qui sont importantes que je fasse maintenant. Je me sens impuissante. Alors, ça dépend peut-être où est-ce que tu te positionnes dans l'impuissance, mais il y a toujours des choses que l'on peut faire, c'est revenir sur soi. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau ? Alors, ça va dépendre pourquoi tu te sens impuissante. Tu te sens impuissante toujours par rapport à cette histoire de vaccination ? Oui, par rapport aux gens qui m'entourent, qui sont vaccinés, qui poussent au vaccin et qui ne se rendent pas d'écoute et qui ne veulent pas écouter. OK, mais ils ne veulent pas écouter, eux, mais toi, écoute-toi, écoute ta petite voix. Parce qu'en fin de compte, celui qui te met le plus de pression, c'est toi, c'est ton égo, c'est ton mental. Parce que quand on est aligné, les autres, ils ont beau nous dire tout ce qu'ils veulent, ça ne change rien dans ma décision. Donc, c'est prendre conscience aussi peut-être de qu'est-ce qui, c'est quoi le conflit qu'il y a en moi qui fait que j'ai du mal à le vivre ? Et puis, c'est peut-être aussi de pouvoir dire certaines choses. D'ailleurs, écoutez, stop, ça suffit. Vous avez pris votre décision, j'ai pris la mienne. Stop, on ne revient plus. C'est-à-dire, à un moment donné, mais délimine les limites. Oh, stop, ça suffit, vous arrêtez là. Donc, c'est peut-être ça que tu as besoin de faire et c'est peut-être là où tu es challengé avec cette histoire-là. C'est de t'affirmer, t'affirmer dans ce que tu es. C'est de rester aligné mais dans le calme sans chercher à convaincre l'autre. C'est-à-dire, c'est rester aligné, c'est dire, moi, c'est non. Après, toi, tu fais ce que tu veux mais moi, c'est non. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit, moi, c'est non. Donc, peut-être, c'est cette partie de toi qui cherche à convaincre les autres qui te déstabilise. Occupe-toi de toi, reste aligné et c'est là où on est challengé chacun. C'est de rester aligné avec ce qui est important pour nous. Parce que là, tu as toute ta puissance. Là, tu as toute ta puissance. C'est toi qui décides pour toi, pour le moment en tout cas. Ok ? Oui. Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut partager ses émotions par rapport... Oui, Claire. Par rapport à la profession en tant qu'infirmière ou médecin ou je ne sais pas, par rapport à votre relation soit au Covid soit au malade de soi ? Qui c'est qui veut parler ? Moi, je veux bien. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai de la colère. Oui. C'est-à-dire, à chaque fois que j'en vois arriver, gna gna gna, j'ai un zonage, j'ai mal, machin et tout, et que je lui demande s'il a fait le vaccin, oui, et j'ai envie de leur dire mais pourquoi vous avez fait ce vaccin ? Et je ne peux pas leur dire, je ne me sens pas habilité à leur dire, en fait. Je m'occupe d'eux, je les apaise mais à aucun moment je leur dis mais bon sang, pourquoi vous avez fait ça ? Enfin, voilà. Et en fait, c'est ce que j'aimerais leur dire. Ok. Et pourquoi, enfin, je vous tutoie tout, pourquoi tu voudrais leur dire ? Pourquoi tu voudrais leur dire ? Pourquoi tu voudrais leur dire ? Pourquoi tu voudrais entendre ? Tu voudrais qu'ils entendent ? Pourquoi vous avez fait ce vaccin ? Parce que pour moi, c'est la source du problème, quoi, en fait. Et à un moment donné, eux-mêmes, ils ne se sont pas écoutés, ils y sont allés et je constate que la plupart des gens qui font la zona après le vaccin, c'est qu'ils y sont allés alors qu'ils ne voulaient pas y aller. Voilà. Alors, quand tu dis ils y sont allés alors qu'ils ne voulaient pas y aller, tu les considères comment ? Rappelle-toi le triangle. Comme une victime. OK. Rappelle-toi, dès que tu considères l'autre comme une victime, c'est que toi, tu es en position sauveur et que quand on est dans la triangulation, on ne peut pas aider l'autre. On ne peut pas être dans une dynamique saine. Donc, et rappelle-toi aussi ce que je t'ai dit. Et si ce vaccin était aussi une étape nécessaire pour cette personne, pour qu'elle puisse intégrer certaines choses ? Et si toutes les personnes qui ont décidé de se vacciner avaient peut-être besoin de passer par là, que toute une partie de l'humanité avait peut-être besoin de passer par là pour pouvoir évoluer aussi. C'est d'arriver à prendre du recul parce que tu ne serviras à rien dans le... Si tu veux être dans une dynamique positive et vers une évolution d'un monde plus sain, on ne servira à rien si on est dans ce triangle victime-sauveur-bourreau. On ne fait qu'entretenir nous aussi le côté pathologique. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup sur soi. Ça demande de prendre du recul. Ça demande d'être honnête avec soi. Ça demande beaucoup d'humilité de reconnaître qu'au final, je suis aussi pathologique et que j'attretiens moi aussi cette pathologie. C'est là où c'est très subtil. C'est là où c'est important d'avoir cette conscience pour ne pas basculer dans la masse. Et c'est de se reprendre régulièrement. Là, par exemple, j'ai le cas d'une personne qui ne voulait pas se faire vacciner et puis sa soeur lui a pris un rendez-vous et lui a dit vas-y. Oui. Et il est allé. Oui. Donc, c'est vrai que... C'est de sa responsabilité à cette personne. C'est-à-dire que c'est qu'à ce jour, elle ne sait pas encore dire non. C'est qu'à ce jour, elle n'est pas suffisamment affirmée. C'est qu'à ce jour, elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Et c'est OK. Elle en est là. On n'a pas tous... Je veux dire, je pense que... Madeleine, est-ce que tu as toujours été à ce niveau de conscience ? Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux l'aider à prendre conscience du fait que justement, il faut qu'il... Enfin, qu'il faut... Oui, tu peux l'aider, mais ce qu'il est en train de vivre, la vie est en train de l'aider aussi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des sauveurs. C'est-à-dire que la vie pour chacun est en train de nous aider à prendre conscience. C'est que l'objectif, c'est d'élever sa conscience. Et que d'élever sa conscience, ça passe la plupart du temps par des moments très difficiles. La maladie nous aide à guérir. Eh bien, le vaccin va peut-être aussi pouvoir aider à guérir certaines personnes qui auront peut-être des complications, par exemple. Donc, c'est redonner du pouvoir à chacun. Laissez les uns et les autres vivre ce qu'ils ont à faire. Et toujours se recentrer sur soi, se dégager de tout ça. et c'est ça qui est le plus difficile. Oui, c'est ça, mais on peut peut-être les aider à comprendre en fait comment ils en sont arrivés là. Oui, alors tu peux les aider, leur transmettre des données sans chercher à les convaincre, leur transmettre des données, leur expliquer certaines choses sans mettre en avant qu'ils ont fait une erreur. Leur transmettre des idées pour leur redonner, qu'ils puissent reprendre ce pouvoir-là de réflexion. Donc je transmets et on a tous des choses à faire. Je transmets, je transmets, je transmets sans chercher à convaincre l'autre. Et dès que je sens qu'il y a une partie de moi qui revient à l'attaque et qui cherche à convaincre l'autre donc à sauver l'autre, je suis retombée dans le triangle, je suis à nouveau dans l'ego et je ne fais qu'alimenter tout ce système pathologique qui est en train de faire un feu d'artifice actuellement. C'est très subtil, ça demande beaucoup d'écoute, de présence à soi. Oui, mais en même temps, nous sommes là pour sauver, nous ne sommes pas là pour, voilà. C'est vrai qu'au début, ça veut dire quoi sauver ? Tu vois, ça veut dire quoi ? Sauver, éviter la maladie, éviter la mort, Oui, parce que tu es conditionnée, tu es conditionnée comme ça, Eddy, on est conditionnée comme ça. Mais et si notre conditionnement n'était pas le meilleur ? Tu sais, dans d'autres pays, ça ne marche pas comme ça. Non, on n'est pas conditionnée, c'est notre profession qui fait que... Oui, mais notre profession nous a conditionnés. il y a toute une pensée autour de ce système de santé. C'est-à-dire, je suis là pour sauver l'autre. Le danger vient de l'extérieur. Il faut des médicaments, il faut le vaccin, il faut plein de choses pour sauver l'autre. On n'est pas du tout dans une dynamique de je suis au centre du processus de guérison. Ce que Hippocrate nous a transmis pourtant. Et ce que dans d'autres sociétés, les médecines ancestrales, toute la sagesse ancestrale divine, elle nous transmet ça. Mais on a complètement perdu et la médecine s'est perdue. Et elle ne s'est pas perdue depuis si longtemps que ça au final. Et c'est important qu'on retrouve. Mais c'est quoi soigner ? Et dans tout le... Dans mes accompagnements, notamment en séminaire de deux jours ou en ligne, c'est un processus pour vous aider à vous resituer dans votre rôle de soignant, pour pouvoir continuer votre route et de façon plus alignée avec ce que l'on est censé être vraiment. On n'est pas là pour sauver l'autre. On est là pour l'aider. Aujourd'hui, j'étais avec une personne qui est mourante, donc avec un cancer et elle me dit mais est-ce que vous avez des bons résultats ? Et là, j'ai eu envie de lui dire mais... ça ne dépend pas que de moi, bien sûr. Mais je n'ai pas pu lui dire en fait. Ah, c'est intéressant Madeleine, pourquoi tu n'as pas pu lui dire ? Il y a un micro qui est ouvert ? Il y a un micro qui est ouvert ? Il faut le fermer. Ah, elle part à une papier. Il y a un micro qui est ouvert ? Il y a un micro qui est ouvert ? Je ne peux pas fermer le micro, moi. le micro de Lisa. Parle, Madeleine, ça sera plus fort. Oui, alors, donc, je ne sais pas en fait, peut-être parce que justement, comme elle est gravataire, je ne sais pas. t'as voulu lui donner un espoir que tu pourrais peut-être faire quelque chose pour elle ou en tout cas ne pas lui dire que tu ne peux rien faire ? Donc, tu n'as pas voulu la blesser ? Non, mais je ne voulais pas lui dire que je ne pouvais rien faire, mais ce que j'aurais voulu lui dire, c'est que ça dépendait aussi d'elle. Pourquoi tu ne lui as pas dit ? En fait, elle m'avait fait comprendre qu'en fait, elle en avait marre et qu'elle avait qu'une envie, c'était d'en finir. Et alors, pourquoi ça t'empêche je vais lui avoir dit ça ? Alors, en fait, le problème, c'est qu'il y avait aussi sa fille dans la pièce et en fait, elle avait attendu que sa fille soit sortie pour me dire qu'elle enlèvera le bol et qu'elle voulait en finir. Et donc, elle te demandait quoi au final ? Elle voulait guérir ou elle voulait mourir ? Je n'ai pas compris. En fait, je pense qu'elle joue à un jeu où devant sa fille, elle fait comme si elle faisait l'effort et quand elle n'est pas devant sa fille, elle dit je m'ai marre. C'est là où tu aurais pu peut-être l'accueillir et de mettre justement en mots ce qu'elle n'arrive pas à exprimer. Oui. Et de l'aider, de la guider peut-être à exprimer ce qu'elle désirait auprès de sa fille au risque de décevoir sa fille. Mais c'est une histoire de... C'est en chaîne. Mais c'est là où en tant que guérisseur, tu aides, tu es un catalyseur pour que les choses rentrent dans l'ordre et que les choses se fassent, se disent et que les choses se disent surtout. Ok. Moi, j'ai juste une petite réflexion par rapport à ça parce qu'il y a des patients qui attendent qui attendent comme disait Madeleine devant sa fille elle présente sa situation comme voilà il y a peut-être une issue et devant le soignant tout de suite qu'est-ce qu'ils attendent en fait ? À l'instant T on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Et si on pouvait savoir c'est comment ton prénom ? Est-ce que c'est Betty ? Betty. Et si on pouvait justement savoir si on écoutait vraiment ? Puisque ce n'est pas banal que cette femme ait pu parler ait pu confier un soignant je n'en peux plus et ça c'est de l'écoute qu'est-ce que je fais de ça ? Je ne suis pas là pour trouver des solutions en tant que soignant je suis là en premier pour écouter et aider l'autre à exprimer quelque chose donc ce n'est pas banal si elle a pu avoir suffisamment confiance pour pouvoir exprimer ça donc il y avait sûrement peut-être quelque chose à continuer ? Bien sûr mais alors il s'avère quelquefois que quand par exemple le patient a besoin que je la rassure a besoin que je lui apporte des réponses donc je me présente à elle je suis la soignante d'aujourd'hui je vais transmettre par exemple ce qui s'est passé à ce moment-là mon autre collègue qui va venir il y a encore une autre version donc dans quelle attitude parce que c'est un petit peu nous mettre c'est par rapport à ce que tu ressens toi alors par rapport à ce que je ressens moi moi je me dis directement elle se moque un peu de moi la patiente là ça ne va pas le faire en fait il faut toujours c'est par rapport pas par rapport à ce que les uns et les autres pensent c'est qu'est-ce que je ressens parce que c'est un travail d'équipe après on est ensemble je parle bien d'une situation où la patiente elle attend une version de moi une autre version d'une autre personne en fait alors ça te fait penser à quoi c'est que on est dans un système pathologique à ce moment-là et que dans les soignants il n'y en a pas un qui est au clair et que c'est un manque de dialogue et qu'il y a probablement la peur de dire certaines choses peur de blesser l'autre et on se retrouve dans le triangle victime sauveur bourreau c'est-à-dire qu'on a peur de blesser l'autre comme si l'autre n'était pas capable de faire face à la situation mais ce qui va lui être annoncé c'est à lui de faire face à ça mais nous on veut lui enlever on ne veut surtout pas le charger donc on enlève quelque chose qui appartient à la personne donc ça manque de clarté tout ça à ce moment-là on est dans quel rôle excusez-moi à ce moment-là on est dans quel rôle nous on est forcément on bascule forcément dans le rôle du sauveur ah ben là on est dans le rôle de sauveur et le rôle de sauveur en se taisant le rôle de sauveur en évitant de faire du mal à l'autre or là on enlève la responsabilité à l'autre de faire face et d'accueillir que ça lui appartient ça on n'est pas là pour enlever des choses qui appartiennent aux autres cette personne elle est face à la mort c'est son histoire c'est 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 elle a quelque chose à vivre à travers ça or nous on veut lui enlever on ne veut pas qu'elle sache on ne veut pas qu'elle ait mal on ne veut pas mais on joue à quoi ? alors attention parce que moi il y a une chose que nous on ne peut pas spécialement lui enlever parce que par rapport à la déontologie on ne peut pas se permettre par rapport à moi déjà c'est le médecin qui doit annoncer dire les choses clairement nous on est dans la retenue on ne peut pas exprimer cela non mais bien sûr là je fais un raccourci mais je parle de je fais un raccourci mais je parle de la synthèse de l'ambiance de l'équipe qui règne c'est que chacun du coup est dans le dans le silence et qu'on attend qu'un médecin se décide mais du coup tout le monde est hypocrite et du coup ça crée c'est malsain une frustration c'est malsain ça crée des émotions chez les uns et les autres et dans tout ça le patient le soignant tout le monde va mal donc c'est juste le patient le ressent le patient peut le ressentir aussi il ressent le malaise obligé c'est de l'énergie tout ça tout le monde le sent donc c'est prendre conscience dans quel système on est et ça se présente tellement souvent ce genre de situation alors oui c'est pas simple c'est pas simple à faire face à tout ça c'est un vrai challenge mais déjà prendre conscience de ce qui se joue prendre du recul et de se dire ok avoir suffisamment d'humilité d'honnêteté pour se dire ok là c'est malsain là je joue au sauveur là je veux rien dire là je me tais là je fais comme si parce que j'ai peur de faire mal à l'autre c'est prendre conscience de tout ce qui se joue plus je serai dans ce triangle vitine sauveur-bourreau plus je participe à ce système de santé qui est toxique et pathologique et qui ne rend service à personne première étape c'est en prendre conscience deuxième étape c'est accueillir au final cette patiente et cette situation qu'est-ce qu'elle me fait vivre qui me concerne au final qu'est-ce que je ressens qui me concerne donc c'est revenir sur moi c'est-à-dire cette patiente cette situation elle me fait vivre de l'impuissance ou de la tristesse ok pourquoi je me sens triste qu'est-ce que je suis en train de me raconter et bien en fonction de ce que je me raconte je vais avoir des indicateurs qui vont me faire prendre conscience de qu'est-ce que j'ai à faire moi dans cette situation et ça sera peut-être au-delà de cette situation c'est dans ta vie en général c'est des indicateurs toute situation difficile nous aide à mieux nous comprendre donc deuxième étape c'est accueillir les émotions que je ressens les émotions qui surgissent au contact d'une situation avec un patient qui me met mal mais ce que l'on vit nous concerne toujours les émotions de basse fréquence nous concernent toujours quand je suis triste pour un patient qui va mourir c'est qu'il y a quelque chose qui me concerne avant tout ça n'a rien à voir avec la personne au final c'est que cette personne me renvoie quelque chose qui me concerne c'est que ça ébranle quelque chose en moi qui me concerne ça parle de quoi et c'est ça qu'il faut écouter parce que chacun c'est important de se recentrer sur soi pour mieux se comprendre plus je me connais plus je suis consciente de ce que je suis plus je suis à l'écoute de mes émotions de mes ressentis et bien plus je serai un bon soignant entre guillemets soignant je ne suis pas un bon soignant mais je serai une belle personne pour aider l'autre dans le processus de guérison ça t'aide Betty ? oui tout à fait je suis consciente de ça merci pour ton partage alors et donc la troisième étape quand on est burn out suis-je concernée cette troisième étape ça va être ce que je vous propose ce soir parce qu'il y a plein de choses à dire mais c'est au final avant je voulais vous dire toutes les petites phrases qui peuvent être par rapport à l'étude sur les infirmières toutes ces petites phrases qui peuvent être dites qui ont été dites suite à cette étude j'aime mon métier mais je suis incapable d'y retourner je suis fatiguée je suis à bout j'ai la peur au ventre je suis dégoûtée j'ai du mal à dormir ma vie perso n'existe plus je n'ai plus le temps pour l'humain et ça me pèse énormément je ne suis pas préparée à la mort c'est la goutte qui fait déborder le vase il faut tenir c'est invivable il n'y a pas de reconnaissance pas de soutien pas de revalorisation ok tout ça c'est vrai mais qu'est-ce que je fais avec ça soit je pleure et je suis dans le victime sauveur bourreux je suis victime de tout ça et je ne m'en sors pas et je m'enfonce et je souffre et je descends dégringole jusqu'au burn out soit je me dis ok c'est quoi l'effet miroir ce que l'on vit est un miroir de ce qui nous concerne ça veut dire à quel point je me reconnais à quel point je suis dans la reconnaissance la valorisation de ce que je suis à quel point je m'encourage à quel point je suis bienveillante avec moi-même à quel point je me pousse moi aussi à tenir où je suis mon propre bourreau et je me pousse à tenir il faut tenir à quel point je me fais vivre une vie invivable c'est prendre conscience de notre responsabilité dans tout ce bordel pour pouvoir s'en sortir c'est prendre conscience de notre responsabilité individuelle dans tout ce bordel ok il y a plein de choses qui ne vont pas en face mais quand je critique quelqu'un j'ai un doigt pointé vers les autres il y en a trois vers moi quand on critique en conscience c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de soi et de ce qu'on a à faire parce que si on critique sans conscience on est dans l'impuissance parce qu'on se dit mais je ne peux rien faire c'est insupportable je ne peux rien faire bah si ce que tu critiques chez l'autre te concerne aussi on ne me valorise pas à partir de quand je vais commencer à me valoriser et qu'est-ce qu'il serait temps que je vais mettre en place pour me valoriser pour me reconnaître pour m'encourager pour me féliciter vous voyez donc ça c'est important très important quand on critique en conscience qu'est-ce que je suis en train d'apprendre sur moi et la troisième étape donc ça serait bah au final notre plus grand trésor pour se sortir de tout ça c'est notre imagination c'est notre créativité or dans notre système de santé actuel on nous frustre on nous casse cette créativité on nous empêche de co-créer tout est compliqué et on se déconnecte de notre être de notre imagination notre plus grande richesse c'est notre imagination tout ce que l'on a tout ce qui nous entoure a été créé a été imaginé et les personnes ont tenu jusqu'à le mettre en forme en matière donc quand on est en burn out on n'arrive plus du tout à imaginer quoi que ce soit on est tellement au fond du trou qu'il n'y a plus de créativité plus d'imagination et là on est déjà mort avant de mourir donc pour se sortir de là c'est de se reconnecter à sa créativité et c'est toutes nos énergies féminines la créativité ce monde a besoin des énergies féminines pour continuer à évoluer de notre créativité et on a déjà plein d'imagination on a déjà imaginé chacune chacun plein de choses pour exercer d'une meilleure façon alors c'est peut-être pas possible dans l'endroit où vous êtes quoique parfois il y a peut-être des choses à changer à mettre en place à échanger avec d'autres mais il faut avoir un état émotionnel plus élevé parce que c'est de l'énergie donc ça commence par un travail sur soi élever son état émotionnel et ça ça se travaille en coaching éventuellement remonter son état émotionnel pour pouvoir avoir plus d'énergie et être dans cette créativité dans cet échange ne pas abandonner nous sommes challengés tous pour pouvoir co-créer un nouveau système de santé pour pouvoir le repenser peut-être que ça se fera de l'intérieur mais ça se fera aussi peut-être à l'extérieur et c'est les patients qui nous poussent aussi à ça on le voit bien les patients demandent autre chose on est en pleine transhumance on est en pleine transformation donc important de se reconnecter à notre imagination nous avons tous nous avons tous une façon d'imaginer le soin et la façon dont vous l'imaginez n'est pas bête la façon dont vous imaginez le soin dans votre façon de travailler écoutez-vous c'est votre être qui vous parle qui vous donne des astuces notre plus grande force c'est notre imagination nous sommes tous uniques et indispensables dans notre être nous sommes comme un morceau de puzzle et s'il y en manque un ça ne va pas le faire donc nous devons tous il est important que nous choisissons tous de nous recentrer de nous réaligner de nous écouter et d'apporter cette créativité pour repenser un système de santé bienveillant aimant sain et c'est vrai que cette troisième étape ne peut émerger que si on devient 100% responsable qu'on prend soin de ses émotions qu'on remonte son état émotionnel qu'on calme son mental pour enfin s'ouvrir et écouter son cœur son âme qui est en train de nous donner plein d'idées donc c'est tout un processus et tout est possible soit effectivement on continue à se considérer comme victime j'ai pas le choix je peux rien faire je suis impuissante il n'y a pas d'autre solution je dois continuer comme ça et c'est l'horreur c'est un mouroir et les hôpitaux deviennent des mouroirs soit on se dit stop je ne cautionne plus tout ça bien sûr qu'il y a autre chose à penser bien sûr qu'il y a autre chose à créer et si on était à l'aube d'un nouveau système de santé mais ça a déjà bien commencé il y a plein de professionnels de santé qui quittent le système de santé alors c'est sûr ça met le système de santé en difficulté parce qu'il y a quand même des malades dont il faut s'occuper et forcément ça manque de main d'oeuvre entre guillemets mais de toute façon on ne pourra pas l'empêcher il n'y a jamais eu autant d'infirmières ou de professionnels de santé qui ont quitté le système de santé ça sera inévitable donc voilà vous n'avez pas choisi ce métier pour rien vous aimez ce que vous faites sauf que vous n'aimez pas la façon de le faire et vous n'êtes plus ok avec les valeurs donc faire un burn-out c'est plutôt sain déprimer faire une dépression c'est plutôt sain c'est des alertes intérieures qui disent oh stop c'est plus possible comme ça il faut que tu réagisses tout va bien ce n'est pas de la faiblesse de faire un burn-out ce n'est pas de la faiblesse de faire une dépression c'est juste votre être tout entier qui est en train de vous dire stop tu ne peux plus continuer à te faire autant de mal il faut que tu changes ta façon de faire d'être il faut que tu changes ta perception de la situation parce que tu n'es pas sur la bonne voie donc ça j'accompagne les personnes je vous dis les professionnels de santé soit en séminaire de deux jours en Wall-Loop soit en formation continue il y a 16h la prochaine elle commence le samedi 10 juillet donc si ça vous dit vous regarderez je vous enverrai le mail et puis vous regarderez mais il y a tout un process ça ne va pas se faire du jour au lendemain il y a tout un process pour repenser se reconsidérer au sein de tout ce système de santé redonner du sens à qu'est-ce que c'est que la maladie la santé qu'est-ce qu'être un soignant qu'est-ce qu'un patient ça passe par tout ce process c'est déconstruire toutes sortes de croyances qui sont extrêmement limitantes et qui me maintiennent dans cette situation qui me fait souffrir donc ça demande de prendre conscience de toutes ces croyances de déconstruire tout ça pour se reconstruire mais en choisissant ça demande de se revaloriser de revisiter tout son parcours professionnel de se donner de la valeur de voir de la bienveillance vis-à-vis de soi pour pouvoir prendre suffisamment de recul et de voir mais au final qu'est-ce que je vais faire de tout ça parce qu'il y a une logique tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous sert à quelque chose et vous servira à quelque chose sauf qu'actuellement vous êtes tellement le nez dans le guidon tellement pas si bien que ça vous n'arrivez plus à prendre suffisamment de régules pour pouvoir voir où est-ce que vous allez comme ça ce process vous aide à calmer le mental pour pouvoir écouter le coeur et enfin ok c'est quoi mon cap où est-ce que je vais et une fois qu'on a identifié son cap mais attends moi c'est comme ça que je veux voir que je vois le soin c'est comme ça que j'ai envie d'aider les autres et écoutez-vous faites-vous confiance si vous imaginez quelque chose pour vous c'est que c'est là où il faut aller mais pour arriver à cet objectif il faut après dépasser ses peurs moi j'ai fait moi ça m'a pris un peu comme ça parce que j'adorais ce que je faisais j'étais pédiatre ça faisait 20 ans que j'étais en milieu hospitalier et c'est vrai que quand j'ai fait tout ce process de développement personnel j'ai notamment fait un premier atelier qui s'appelle le test de la passion ça c'était en novembre 2014 et j'ai fait mon premier séminaire séminaire en juillet 2014 dans ce test de la passion que je passe je fais passer parce que je suis certifiée c'était au final mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi si tout était possible dans ta vie qu'est-ce que tu désirais réaliser et là moi j'ai joué le jeu à fond j'étais dans ma bulle et au final mais quel est le risque que je prenais à imaginer quelque chose et là tout de suite je me suis imaginée mais en fin de compte si tout était possible je rêverais d'aider des millions de personnes à être en santé et j'ai dit ça comme ça en fait j'ai écrit et en fait de ça je suis restée alignée avec ça parce que ça me tenait vraiment à coeur en fait j'avais réalisé que j'avais envie de m'ouvrir et d'aider beaucoup plus de personnes que ce que je faisais actuellement et que j'étais vraiment sur la santé la prévention santé qui m'intéressait le plus au final et donc de fil en aiguille j'ai suivi mon process j'ai créé un site une page Facebook et puis j'ai tout tout fait plein de choses et au final je continue à avancer dans cette dynamique mais parce que j'ai réussi à écouter ce qui me tenait le plus à coeur et surtout j'ai réussi à dépasser mes peurs parce que j'ai eu peur j'ai eu sacrément peur de quitter le système de santé qui au final malgré tout était une sacrée sécurité j'ai eu super peur d'échouer j'ai eu peur d'être critiquée d'être jugée d'être ouais d'être critiquée par mes collègues et ça n'a pas loupé il y en a qui m'ont traité de charlatan et encore il y en a qui le font parce que coach médecin de vie il y a un truc qui ne va pas médecin il y a un truc qui ne va pas dans l'état d'esprit des gens et pourtant pour moi je suis tout à fait alignée avec mes valeurs mais en même temps il y a plein de personnes qui m'ont admirée qui m'ont encouragée et j'ai inspiré beaucoup de personnes et j'ai inspiré beaucoup de professionnels de santé à se repenser autrement dans le système de santé à se repenser dans une médecine beaucoup plus intégrale intégrative holistique et il y a quelque chose qui est en train de se développer je ne suis pas à rejeter la médecine traditionnelle je me sens comme un pont c'est relier tout ça à la médecine traditionnelle et toutes les médecines ancestrales pour arriver à avoir une médecine intégrative holistique et ça c'est chouette il y a plein de choses il y a plein de personnes qui vont dans cette dynamique et on va vers cette dynamique donc c'est à chacun de chacune de voir qu'est-ce qui lui parle donc voilà j'ai fini de parler donc est-ce que est-ce qu'il y en a quelques-unes qui veulent dire des choses quelques-uns est-ce que vous avez des petites questions des petites remarques je vous écoute moi je voudrais dire déjà un grand merci oui parce qu'effectivement c'est c'est une période qui est très particulière ok il y en a qui sont encore beaucoup dans le burn-out personnellement j'ai plus l'impression de voir le côté lumière et effectivement tu rappelles bien qu'on peut sauter sur l'occasion pour attirer des bénéfices de cette situation de voir exactement où en sont justement nos patients oui ils ont peur oui ils ont mais certains ont l'oreille ouverte d'autres effectivement on ne pourra pas on ne pourra pas communiquer avec eux mais nous on peut apprendre à être compatissant à être tolérant la tolérance c'est pas si vilant que ça voilà moi je me suis régalée à t'écouter merci c'est gentil Karine alors et t'es où toi t'es en métropole moi je suis dentiste à Grasse ok d'accord chouette alors est-ce qu'il y en a une ou deux encore qui veulent dire quelque chose qui ont des questions alors est-ce que vous avez des questions qui veut prendre le micro non plus personne rien à dire bon ben juste merci Sophie bon ben c'est chouette en tout cas ben voilà le dernier mot de la fin c'est comment dire dans les moments les plus difficiles c'est là où il y a le plus d'opportunités de croissance personnelle d'évolution donc tenons bon tenez bon et si vous êtes là ce soir c'est que ben vous êtes prête à apporter beaucoup de choses donc restez bien aligné avec ce que vous êtes et il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas ne vous occupez pas des autres restez aligné avec ce que vous êtes et avancez un petit pas les uns après les autres c'est tout ce qu'on a à faire chacun c'est rester aligné avec ce que l'on est ne nous perdons pas dans les voisins donc ben voilà donc je vais on va finir sur ça et puis je vous dis vous allez recevoir un mail avec si ça vous dit la formation en ligne qui commence le samedi 10 juillet donc c'est 2h tous les 15 jours et on va cheminer comme ça jusqu'en novembre pour pouvoir faire tout ce process qui va vous aider vraiment à vous à vous reconstruire aligné avec ce que vous êtes avec vos valeurs et pour pouvoir avoir des perspectives vous préparer à des perspectives plus épanouissantes pour vous-même et pour vos patients et pour la santé de notre pays en tout cas de notre société ok ? ok et bien je vous laisse alors merci beaucoup bonne soirée pour celles qui sont en métropole et puis bon après-midi pour les autres à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir Merci.